Nous faisons la production et la commercialisation du cacao. Et depuis 2021, nous avons entamé la transformation de notre cacao en chocolat et aujourd'hui nous sommes là pour la signature de convention par rapport à un projet que nous avons soumis pour agrandir notre chaîne de transformation du chocolat. Nous tenons à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai postulé au projet de Côte d'Ivoire PME pour la promotion du vinaigre à base de jus de cacao. Il faut dire que j'ai été sélectionnée. Ce projet va me permettre de créer mon unité de production. Il sera situé à Beauville pour agrandir ma production et pour mettre sur le marché du vinaigre à base de cacao sain et naturel pour la santé des gens. Je remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je remercie Côte d'Ivoire PME. Je remercie tous les partenaires du projet. Il faut dire que nous faisons la vente des fèves de cacao. Mais cette fois-ci, nous voulons innover en transformant les côtés de Cabos en champignons. C'est le projet que nous avons présenté à Côte d'Ivoire PME que nous a retenu. On veut encore dire merci à Côte d'Ivoire PME. Merci au bonnement. Merci au président de la République pour l'année de la jeunesse. Une coopérative constituée de femmes et d'hommes. Nous produisons et nous transformons le cacao. Nous avons solutionné au projet de Côte d'Ivoire PME et nous avons été retenus. Nous disons merci au directeur de Côte d'Ivoire PME et au président de la République pour cette opportunité qu'il nous offre pour performer dans notre activité. Nous cherchons vraiment une subvention pour faire face aux charges des contrôles qualité, c'est-à-dire tout ce qui est analyse de nos produits et la fiche technique qui doit permettre à nos produits d'avoir un packaging au nom international. Ce que nous demandons à Côte d'Ivoire PME, c'est de nous subventionner cette charge-là pour laquelle nous n'avons pas le financement. Vraiment, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président de la Saint-Noitra qui nous permet vraiment, nous les transformateurs surtout, nous les entrepreneurs, d'être professionnels et d'avoir de la visibilité sur le plan international. Ce matin, ça a eu beaucoup de plaisir que nous venions de signer des conventions de partenariat avec 14 entreprises qui intègrent à la fois des coopératives agricoles, qui intègrent des petites et moyennes entreprises et bien sûr des start-up. L'objectif ici, bien sûr, d'un cas de ce programme, c'est un programme d'appui intégré aux chaînes de valeur Cacao, Manioc et Paname Platin. L'accompagnement intègre à la fois un renforcement des capacités managériales, techniques et bien sûr un renforcement de leur capacité à pouvoir lever des fonds. Donc, à l'issue de ce processus, une partie de ces entreprises sera financée par le programme au travail des subventions et un partenaire que nous avons développé avec des institutions financières de la place permettra à ces entreprises de pouvoir avoir accès à des financements. Donc, ce projet s'intègre complètement dans la vision du gouvernement ivoirien qui, ces dernières semaines, a mis en place un nouveau dispositif d'accompagnement des entreprises. Ce dispositif à la fois intègre le guichet unique de l'entreprise qui est le GUT PME, un volet accompagnement qui est quoi du voire PME, la société des garanties. Donc, il s'agit ici de créer un continuum entre l'accompagnement et le financement et de permettre à ces entreprises de créer de l'emploi, mais surtout d'apporter un soutien à nos entreprises. Comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse et bien sûr, pour ce programme, vous avez 30% des bénéficiaires qui sont des jeunes et jusqu'à 44% des bénéficiaires qui sont des femmes. Donc, ce projet vise clairement à pouvoir nous aider à transformer structurellement notre agriculture et bien sûr, nous permettre de pouvoir tirer tous les bénéfices du potentiel bioalimentaire de notre pays. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.